Et bien salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un huitième et dernier let's play de Fahrenheit. Va-t-on réussir à sauver le monde avec Lucas et Clara ? Here we go ! C'est pas rancune quand même hein. Je cours un peu, ça réchauffe hein, parce qu'on se peine les miches, moi je vous le dis. T'es une des gaines de fou mec. Ouais, les lunettes de soleil elles sont indispensables, c'est vraiment juste pour le style. Hop là, ah tu n'as pas vu venir celle-là, un petit 3-6 avec la petite. Vous avez un feu qu'on la dégivre la gosse là, parce que... Et il est paralysé. Hop là... La petite fente. ... 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 Alors, c'est elle ? C'est l'enfant Indigo ? Elle s'appelle Jade. Elle ne parle pas. J'ai l'impression que pour le moment, elle nous observe. Est-ce que tu sais qui est cet homme ? Aucune idée. Il m'a juste dit qu'on devait le suivre. Alors, on fait quoi maintenant ? On n'a pas vraiment le choix, on dirait. Suivons ce type. Attendez, attendez. Je me marrais parce que... Est-ce que je peux revoir ça ? Alors, lui, là, il était bloqué au fond, en fait, et puis il est tourné comme ça, comme un con. C'était du grand nawaïque. On va fouiller avant un petit lit, d'accord ? Bon, pas de bonus. Eh, mais on dirait Marcus. Lucas, tu es sain et sauf. Marcus, comment es-tu arrivé ici ? On est venu me chercher. On m'a tout expliqué, Lucas. Je sais maintenant que tu n'étais pas fou. J'espère que tu pourras me pardonner d'avoir douté de toi. Je n'aurais jamais pu imaginer que tu étais réellement... De quoi est-ce que tu parles ? Notre hôte va tout t'expliquer. Qui est ? Sois le bienvenu parmi les invisibles, Lucas. Viens t'asseoir près du feu. Ouais, mais merci pour l'invitation. On va poser un cul, se réchauffer un peu. Qui êtes-vous ? Pourquoi nous avoir sauvés ? Nous sommes les invisibles. Depuis la nuit des temps, nous observons secrètement les luttes des clans. Notre mission est de nous assurer que l'enfant indigo ne tombera pas dans de mauvaises mains. C'est vous qui m'avez envoyé cet e-mail sur Kersted, n'est-ce pas ? Habituellement, nous n'intervenons jamais directement. Mais il nous a semblé nécessaire de vous aider à comprendre que Lucas n'était pas réellement coupable. Nous avons pensé que vous pourriez lui être utile dans sa mission. Il existe un autre clan que le Clan Orange, n'est-ce pas ? La chose qui a pris l'apparence d'Agatha voulait aussi avoir l'enfant. Ah, nous avons appris l'existence du Clan Mauve il y a peu de temps. On ne sait pas vraiment grand-chose sur eux. Nous soupçonnons des I.A. d'avoir acquis une forme de conscience grâce au réseau à partir des années 80. Ils veulent l'enfant indigo pour devenir la prochaine race dominante sur la Terre. Après les dinosaures, et les hommes, maintenant l'intelligence artificielle. Qui se cache vraiment derrière les Oranges ? Personne ne le sait vraiment. On dit qu'ils sont cinq. Cinq pour contrôler le monde. Administration, police, armée, finance, médias, rien n'échappe à leur pouvoir. À travers les siècles, les Oranges se sont bâti un empire secret qui dirige l'humanité. Pourquoi le Clan Orange veut-il l'enfant indigo ? Puisque ce clan possède déjà tout. Parce qu'ils en veulent encore plus ! Le secret de l'enfant indigo leur permettrait de devenir des dieux. Quel est le message de la prophétie ? Elle annonce qu'un jour naîtra un enfant indigo. L'enfant sera porteur de la réponse à toutes les questions. Et celui qui entendra son message aura accès au pouvoir infini. Mais si l'enfant n'a pas été entendu avant la fin du comte à rebours, ce sera la fin de l'humanité. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut que nous amenions l'enfant indigo à un puits de chroma. C'est là qu'elle pourra délivrer son message et réaliser la prophétie. Où se trouve ce puits de chroma ? Il n'y en a que trois sur Terre dont l'existence est connue. Le plus proche se trouve dans l'ancienne base militaire appelée Wichita. Wichita ? C'est là que je suis né. Mes parents étaient scientifiques, ils travaillaient pour le gouvernement. Ah, voilà qui expliquerait bien des choses. C'est là qu'on a découvert dans les années 50 un artefact d'origine non humaine. Il s'agissait d'un puits de chroma. Il faut que nous y ramenions l'enfant le plus vite possible. Sinon, elle va dépérir et mourir sans avoir pu délivrer son message. Quand partons-nous ? Dans deux heures. Le temps pour nous de terminer de préparer votre véhicule et de vous trouver suffisamment d'essence. Il est probable que les oranges et les mauves vont vous attendre à Wichita. Et ils vont tout tenter pour vous empêcher de déposer l'enfant sur l'artefact. Nous allons nous occuper de l'enfant et lui transmettre un peu de chroma pour l'aider à tenir. Il y a des matelas dans le wagon, là, derrière. Je vous conseille de prendre un peu de repos avant le départ. Un long voyage vous attend. Demain, ce sera peut-être le dernier jour de la race humaine. Rien que ça. Je suis crevé, Carla. Je vais suivre le conseil de Bogart et aller me coucher. Je ne crois pas que j'arriverai à dormir tout de suite. Je vais traîner un peu et je te rejoins. Et si on allait fouiller un peu ? J'étais sûr qu'il y aurait un bonus quelque part. En une vie. Encore mieux. Yeah, yeah, yeah. Il y a un truc, là. Une vieille radio. Si j'arrivais à la faire marcher, je pourrais peut-être avoir des nouvelles de la surface. On doit trouver des piles. On a une inquiète. Et une antenne. Eh mec, t'as pas des piles ? Il y avait une lampe torche dans le wagon d'à côté. Des lampes de poche. Je vais en ouvrir une et prendre deux piles pour la radio. Eh, c'est un bon début. Il faut des piles et une antenne pour avoir une chance de la remettre en route. Putain, maintenant il nous faut une antenne. Bon, je vais trouver ça, moi. On va se réchauffer un peu les bichins. Ah ben, ça remonte la morale de se réchauffer un peu. Je peux vous en parler, vous ? Eh ben non, je ne peux pas. Voilà, il y a la petite. Comment va-t-elle ? Elle s'est endormie. Elle n'a plus beaucoup de force, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais elle a besoin d'une source de chroma au plus vite. Une antenne, une antenne, une antenne. Un, un. Il y a un truc là. Un fil de fer. Ça fera office d'antenne pour ma radio. Eh ben voilà, objectif accompli, il n'y a plus qu'à écouter. On va prendre à dormir, hein, parce qu'elle a besoin de se reposer quand même, super fliquette. Deux jours qu'elle a pas pioncé. Trois du coup, là. Voilà, ça devrait marcher maintenant. Les deux tiers du pays sont totalement privés d'électricité depuis ce matin. Les habitants coupent tout le bois qu'ils peuvent trouver pour essayer de se chauffer. En quelques jours, la planète est revenue à la préhistoire. Seules quelques villes peuvent encore monter sur eux. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence niveau 1. Tous les océans du globe sont quasiment entièrement recouverts par la glace. L'océan Atlantique est en train de se refermer et il ne reste que quelques centaines de kilomètres au milieu du Pacifique, qui ne sont pas encore recouverts par la banquine. Si la température continue de descendre, il est probable que... Enverriquez-lui ! Le froid est une punition divine pour tous les péchés de... L'apocalypse... Le sort du monde va se jouer demain... Aruchita ! Eh bien, ça valait le coup de remettre la radio en route, hein ! Ah ouais, on dort avec Lucas, là, comme ça, direct ! Il va se passer des trucs encore. Tu ne dors pas encore ? Non, impossible de fermer l'œil. Difficile de croire que tout peut s'arrêter demain, hein. Les champs, les forêts... Les villes... Tout va disparaître sous la glace. Et nous, qu'est-ce qui restera de nous ? Ça sera comme si on n'avait jamais existé. Comme si rien n'avait jamais eu d'importance. Tu as peur de mourir ? Plus maintenant. Si on devait mourir tous les deux demain... Je voulais que tu saches... Je... Je regrette qu'on se soit rencontrés dans ces circonstances. Peut-être que... Si les choses s'étaient passées autrement... Tu es gelée... Tes lèvres sont glacées... Les tiennes sont telles chaudes. Je t'aime, Lucas. C'est chaud ! Vous croyez pouvoir vous rincer là et vendre de petits coca ? Mais on est sur Youtube... Et je veux pas que ma vidéo fasse un strike pour un bout de téton. Alors je suis obligé de mettre ces trucs ridicules un peu partout. Pas de boobs... Pas de fesses... Je vous vois... Vous êtes déçus hein ? Il reste plus que la boîte de mouchoir... Tant pis... Il est tout froid ton petit bout, Lucas... Tu vois... C'est la vérité... Dans les deux dernières années... Dans les deux dernières années... Dans les deux dernières années... Mais tu sais... Il est tout ça... Il est un peu dur... 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 Il savait à l'avance que ce hangar allait brûler John... J'en suis certaine... Ce n'est pas lui qui y a mis le feu. Voyons... C'est totalement impossible... Et tu le sais bien. Personne ne peut voir à l'avance ce qui va se passer. Cet artefact émet un type de radiation que nous ne comprenons toujours pas. Peut-être que ça a modifié quelque chose en lui. C'est absurde. Nous avons fait des analyses sur tous ceux qui ont approché cet objet. Tout est normal. De toute manière, si c'était l'artefact, nous aurions tous été irradiés et nous aurions tous des pouvoirs. Il y a une différence, John. J'étais enceinte de Lucas quand je suis venu pour la première fois. Lucas a été irradié par cette chose alors qu'il était encore dans mon ventre. Tout ça est ridicule, Mary. J'en ai assez entendu. Je vais faire un tour dehors en attendant que tu te calmes. Lucas ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eh, j'ai cherché les toilettes. J'écoutais pas aux portes. Je me fais pipi dessus. Voilà le hangar. La base a l'air abandonnée. On dirait qu'on est arrivés avant l'Oracle et les Mauves. Ils ne sont pas loin. Je sens leur présence. Jade a perdu connaissance. Elle est à bout de force. Il reste très peu de temps. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vous accompagne ? Je ne sais pas ce qui va se passer, Carla. Je ne veux pas risquer ta vie inutilement. Sois prudent. J'ai besoin de toi. Si je ne suis pas revenu dans quinze minutes, repars par où nous sommes arrivés. Bogart te protégera. Oh, putain. Ils m'en font faire de la muscu des doigts. Ah, putain. Ça souffle, je vous le dis. Allez, Lucas, dégâts de pas. Et si je lâche tout, on le voit s'envoler avec la gamine dans les bras. Allez, putain. Allez, de la neige, je suis jusqu'au chiste quand même. Putain, on y est, on y est les gens. On y est, on y est. Allez, on est parti. Même pas une petite musique d'ambiance dans l'ascenseur. Ils ne sont pas fun. Le puits de chroma. On dirait un puits de Lazard dans Batman. Une embuscade. Deux mille ans. Voilà deux mille ans que j'attends cet instant. Celui où me sera révélé le mystère. La réponse à toutes les questions. Et c'est toi qui m'apporte l'enfant indigo. Quelle éronie du destin. Le clan orange réduira toute l'humanité en esclavage s'il obtient le secret. Quelle différence, vraiment. Le monde est déjà sous notre contrôle, Lucas. L'enfant va nous donner le pouvoir absolu. Nous deviendrons l'égal des dieux. Jamais je ne te donnerai l'enfant. Ton rôle est terminé. Tu peux maintenant disparaître de la partie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Allez, c'est parti. J'adore la musique. C'est du Dragon Ball, quoi. Ça ou Harry Potter ? Allez, ça va. C'est Dragon Ball. On fait monter la force en nous. Regardez-moi ça. Esquive. Allez, allez, allez. Fume-toi, la puissance en toi. Tu m'auras pas, Voldemar ? Allez, allez, on y est presque, on y est presque. On va lui lancer un de ses caméaméas dans sa vie. Oh la vie. C'est l'avant-dernière, je pense. Ah, je suis un super saiyan. Ah, je suis un super saiyan. C'est de ça. C'est l'esức. Et on a pas mis eu dans la tranche. Oh comment on va la défoncer ? Oh la petite Pan ! T'es mort ! Pan ! Vu ! T'es mort ! Pan ! Tu es plus obstiné que nous l'aurions pensé là, mais la partie est terminée. Toi et ta race avait perdu. Votre espèce intérieure va disparaître comme les dinosauries. T'as un race qui a perdu ? Nous, les intelligences artificielles, sommes la nouvelle race dominante de cette planète. Grâce au secret de l'enfant, nous allons tout connaître. Nous serons plus puissants que des dieux. Tu ne me contrôleras pas. Tu n'auras pas ma liberté de penser. Résiste, résiste mon Lucas. Tu peux le faire. C'est pas une y'a de merde qui va nous contrôler. Je t'aime. Elle ne l'a pas aimé. Et on l'a défoncé. Allez, on ramasse la piotte. Je t'ai sauvé, ma petite. Ils ne t'ont pas eu. On a réussi. On est arrivé au puits de Chroma. Ça va te sauver. Tu vas aller tellement mieux, ma grande. Délivre ton message. Je serai ton gardien pour l'éternité. Oh, c'est beau. Alors, tu te sens bien ? T'es en train de guérir, c'est ça ? De quoi ? Le secret de l'univers. Génial. Allez, viens maintenant, on va loin. Mais tu ne vas pas bien. T'es en train de guérir. Elle est morte ? Mais non, pourquoi ? Non ! Mon Dieu, elle est morte. Ça va mieux. Le froid est reparti comme il était venu, en silence. Comme si l'enfant indigo avait retourné le sablier en délivrant son message. Tout est redevenu comme avant. Je suppose que c'est un moindre mal. L'oracle et le clan orange ont secrètement repris les rênes du monde. Et le clan mauve est retourné nous hanter sur le net. Je devrais être heureux, je suppose. Je vis avec Carla depuis trois mois. Elle est ce qui m'est arrivé de mieux depuis longtemps. Hier, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, certainement de cette nuit dans les souterrains de Bogart. Ça signifie que notre enfant a été irradié par l'achroma à Oishita. Tout comme moi, dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je suis l'unique détenteur du plus grand secret de l'univers. Que faire d'un tel pouvoir ? L'oublier ? Le mettre au service de l'humanité ? Je veux juste vivre comme les autres, avec ma femme et mon enfant. Je crains que le destin n'ait choisi pour moi une autre voie. À quoi tu penses, Lucas ? Oh, rien. Rien du tout. Et voilà, les amis, on a fini Fahrenheit. Et franchement, je me serais régalé à refaire ce jeu. C'est un petit bijou de la PS2, je trouve. Qu'antique Dream, ils ont été balèze quand même à l'époque de sortir un jeu comme ça. Donc, pensez à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus des jeux. Il y en aura encore. C'était Loul5100 sur Fahrenheit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao !